Pour parler de ce film, je vous avais fait un petit sondage sur YouTube pour savoir comment est-ce que vous voulez que je prononce les noms des acteurs et plus, en fonction du film et ce que j'avais à dire dessus. Nous avons donc eu la prononciation purement à la française qui a eu 30%, on l'a eu avec un mixte des deux langues, et après coup j'ai rajouté quand même pour que les gens comprennent un tout petit peu, même si je pense que pas tout le monde a compris. Donc comme tout le monde, un mixte des deux langues a eu 26%, et le gagnant a été une pure prononciation espagnole à 44%. Pour la petite histoire, je pense que la plus drôle aurait été purement la française, mixte entre les deux langues, c'est ce que tout le monde fait, parce que quand tu dis Antonio Pandéras, c'est ni de l'espagnol ni du français, tu fais un mélange. Et donc c'est purement l'espagnol, donc je vais galérer parce qu'il y a des noms entre autres basques et autres, je vais bien me marrer. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection du film Douleur et Gloire, Dolor et Gloria, le nouveau film de Pedro Almodovar, avec dans les rôles principaux Antonio Pandéras, Asier Echendia, Leonardo Sbaraglia, qui a un nom italien parce qu'il est argentin pour la petite histoire, Nora Navas, Julieta Serrano, Penélope Cruz, Cecilia Roth et Raúl Arrevalo. Vous avez remarqué que j'ai mis I, Raúl Arrevalo parce que j'étais en mode parler ispangoyen, donc du coup je me suis un petit peu perdu. Mais à part ça, ça va la prononciation pas trop dégueulasse, j'espère. On va voir si j'arrive à le faire pendant toute la vidéo. Bon, alors, avant de rentrer dans le détail du film, je dois quand même vous dire que moi et Pedro Almodovar, on n'est pas les gars les plus copains du monde, dans le sens où, déjà j'ai pas vu beaucoup de films de lui, et les films que j'ai vu de lui, je les trouve sympas, intéressants, j'ai dû en voir trois je crois. Il y a des bonnes idées, mais je suis pas son plus grand fan, en règle générale, je trouve qu'il y a un petit peu de lenteur, un truc comme ça. Un peu comme pour d'autres films dont j'ai déjà parlé, il y a une séparation entre ce que j'ai ressenti sur le film et ce que je vois techniquement. Vous me direz, j'ai fait le coup récemment avec The Dead Don't Die, qui était aussi à Cannes, de ne pas donner de notes. Comme c'est un film espagnol, on va faire preuve d'un peu de cojone si on va lui donner une note. Donc moi, ce film, je vais lui donner un bon 7 sur 10, tout en sachant que c'est pas forcément ma tasse de thé à moi personnelle. Je vous ai dit que j'étais pas un expert en Almodovar, c'est vrai. Malgré tout, dans ce film, je trouve qu'on retrouve sa patte, c'est-à-dire ce que j'ai déjà cru percevoir dans les quelques autres films que j'ai vu de lui, à savoir une image très travaillée, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rouges et de trucs comme ça, qui donne vraiment une identité visuelle. On retrouve aussi ces scénarios assez typiques, avec plein de choses, plein de détails qui seront réutilisés par la suite, qu'il y a plein de choses qui ont l'air un peu bon, un peu inutiles, mais qui en fait, elles ne sont pas là totalement pour rien. Comprendre un petit peu l'espagnol, j'ai pas trop regardé les sous-titres, je vous avoue. Heureusement quand même qu'ils étaient là, parce que par exemple, pour comprendre que l'héroïne, ça se dit cheval, ben voilà, personnellement, heureusement qu'ils étaient là les sous-titres, parce que sinon j'aurais rien capté entre nous, très honnêtement. Si je vous parle aussi des sous-titres, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un personnage dans le film qui insulte l'autre de pédé, d'homosexuel. Il lui dit « Marie-Con ! » Et la première fois, j'ai loupé les sous-titres, la deuxième fois, j'ai essayé de regarder vite fait, j'ai pas trop eu le temps de regarder, mais il me semble que dans les sous-titres, ça n'y était pas. Et c'est un peu dommage, parce que quand on sait que ce film est en partie autobiographique de la vie de Pedro Almodóvar, et bien forcément, on se dit qu'il y a une perte là-dedans, parce qu'il l'a pas mis pour rien dans son scénario qu'il a lui-même écrit, vous voyez ce que je veux dire ? Et je veux bien qu'on censure, etc., etc., mais là, c'est important, ça a une signification, vous voyez ? Ça, je trouve ça dommage. Puisque nous sommes sur le scénario, je vais quand même vous dire que l'histoire nous parle d'un réalisateur qui commence à avoir un certain âge, on va revoir son vécu, sa vie, certaines étapes de sa vie. Alors, Pedro Almodóvar, il a dit clairement qu'il s'est inspiré de sa vie, qu'il est parti de sa vie privée, et qu'après, c'est devenu une fiction. Donc, c'est en partie autobiographique, et c'est sans doute son film le plus personnel, celui qui lui parle le plus à lui, celui dans lequel il a mis le plus ses tripes, ses émotions, à lui. Ce qui donne beaucoup d'intérêt à ce film, qui, de base, peut-être, en tant que film pur, on l'a un petit peu moins. Donc, le personnage principal, interprété par Antonio Vanderas, est un réalisateur d'un certain âge, qui a du vécu, qui commence à avoir mal partout, qui a des regrets dans sa vie, des trucs sombres. Je me dis que je suis plus vieux que j'en ai l'air dans ma tête, hélas, parce que moi, ça fait des années que j'ai eu ce genre de sens d'idées. Ça fait chier, ça, quand même. Bref, on est à ce stade-là, avec ce personnage, quelqu'un qui est assez sombre dans la vie, et il me semble que c'est encore une marque de fabrique de Pedro Almodóvar dans ses films. On va donc suivre une évolution plutôt bien structurée, parce qu'on a un mélange de flashbacks, mais on a aussi, à un moment donné, où c'est juste raconté par une tierce personne, avec une petite astuce. Bref, le film essaye vraiment de ne pas juste être construit comme ça, linéaire. D'ailleurs, il y a même des flashbacks qui se passent avant, d'autres qui se passent après. Il y a un travail vraiment là-dessus, sur le scénario, qui est difficilement critiquable. Voilà. À travers son scénario, Almodóvar voulait faire passer l'idée que, en fait, lorsque l'on crée une œuvre, donc un réalisateur crée un film, un auteur écrit un livre, etc., etc., eh ben, en fait, on ne peut ne pas s'inspirer de sa propre vie. Double négation. Ça veut dire qu'on s'inspire forcément de sa vie et de différentes influences que l'on a. J'ai envie de dire que c'est sympa, mais hélas, j'avais pas besoin de voir un film pour qu'on me l'explique. C'est évident, tout le monde le sait. Évidemment qu'on s'inspire de sa vie et de différentes choses qu'on a vécues, voire peut-être de quelqu'un qui nous raconte quelque chose sur sa vie, etc., etc. C'est évidentissime. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, bon, ouais, l'idée est sympa, mais... Voilà, quoi. Les acteurs, pour faire simple, Antonio Vandere, il est absolument fantastique. Très honnêtement, c'est pas un acteur que vraiment je surkiffe, mais là, il a prouvé que le mec, il a du talent, hein. On a aussi, donc, Asier et Chandia, qui est aussi très, très bon. Ce sont, on va dire, un peu les deux principaux, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, le film raconte l'histoire de cet homme qui se rappelle différentes rencontres. Donc, il n'y a aucun personnage qui le suit du début à la fin. Le seul que l'on suit vraiment, c'est Antonio Vandere, qui lui est vraiment exceptionnel. À un moment, dans le film, il y a le personnage d'Antonio Vandere qui dit un truc assez sympa. Il dit, non, mais vous, les acteurs, vous partez trop dans le mélodramatique, vous pleurez et tout. Non, 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 là où c'est très fort pour un acteur, c'est quand il arrive à retenir ses larmes. Et quand il sort cette phrase, j'ai fait, mais il a tellement, mais tellement raison, c'est tellement ça. Et après, le film, eh ben, il nous sort des scènes comme ça, où il y a vraiment des jeux d'acteurs, où ils sont en train de retenir leurs larmes, où ils sont au bord des larmes. Et c'est magnifique niveau interprétation. Pour moi, cependant, après, il y a des gros défauts. C'est que si on regarde bien, il ne se passe pas grand-chose dans le film. C'est un portrait d'un personnage à un instant T. Alors certes, on a une espèce de vécu de ce personnage, puisqu'on voit sa jeunesse, etc., etc. Mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il se passe des choses vraiment intéressantes, des changements prenants. Reste l'émotion, me direz-vous. Et ben, là aussi, malgré la qualité des acteurs et tout, j'ai personnellement vraiment eu de la peine à me sentir imprégné par l'émotion du film. C'est-à-dire, oui, il y a du drame, oui, les acteurs sont très bons, mais j'ai trouvé ça un peu quelconque. C'est-à-dire, oui, ils sont là, mais je n'ai pas été pris dans le drame en lui-même. Je n'ai pas pleuré avec les personnages, je n'ai pas été ému avec les personnages. J'étais assez froid de tout ça. La question, c'est pourquoi ? Et la réponse est, vous me direz peut-être parce que je suis trop jeune, parce que je n'ai pas vécu ça, mais même pas, même pas. Je pense que j'ai senti le film différemment. Plutôt que de pleurer avec les personnages, moi, à la sortie de ce film, et c'est déjà une grande réussite, j'étais plutôt en mode, purée, profite de la vie, profite vraiment de tout ce qui t'arrive. Attrape les occasions, saisis les occasions, pardon en français, ça, c'est pas de l'espagnol, saisis les occasions, fonce. Moi, c'est plutôt cette sensation-là que j'ai, peut-être justement à cause de cette différence d'âge. Par contre, émotionnellement, ben, je n'étais pas dedans. Ça, c'est sûr, je n'ai pas été spécialement pris. Et c'est sans doute pour ça que je suis passé à côté du film, parce que comme le film n'est que ça, c'est-à-dire que ce ne sont que des re-rencontres de personnages qu'il avait déjà rencontrés, des re-retrouvailles d'émotions aussi, un travail là-dessus, mais que, émotionnellement, je n'étais pas dedans, et ben, malgré que le film ne fasse pas, je lui fais moins de deux heures, et ben, j'ai trouvé ça un peu longuet, quoi, il ne se passait pas grand-chose. Voilà. J'ai trouvé ça bien, visuellement, tout ça, intéressant, mais au niveau de l'émotion, de ce qui arrive à me capturer, et ben non, je n'y étais pas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est sans doute un des films les plus personnels d'Alman Dover, mais je ne peux m'empêcher d'y voir non plus un film qui essaye d'être un film de compétition, c'est-à-dire, autant on a des films qui sont là pour faire des succès au box-office, des Marvel et compagnie, qui caressent le spectateur dans le sens du poil pour qu'il vienne, pour que ce soit facile, digérable, etc., etc., pour prendre du plaisir, là, j'ai eu plutôt l'impression, comme très souvent chez ce réalisateur, que c'est un film qui est là et qui essaye de caresser dans le sens du poil les gens au festival de Cannes, vous voyez, que c'est un film de compétition, un film pour obtenir des prix. Et pourtant, comme j'ai dit, c'est aussi son film le plus personnel. Je pense donc que c'est un film à aller voir en fonction de vous, public, c'est-à-dire en fonction de ce que vous recherchez et à quel point ce film peut vous parler. Si vous êtes fan d'Alman Dover, ben, foncez, si vous aimez ce genre de film, allez-y, il n'y a pas de souci, bien que, comme j'ai dit, en Espagne, il a été rossé un petit peu plus froidement qu'en France, par exemple, de ce que j'ai vu, je compare vite fait les moyennes. Donc, semble-t-il, il y a une espèce de lassitude, surtout que c'est un réalisateur qui a toujours réussi à avoir un côté film d'auteur et d'avoir pourtant du succès. Là, j'ai l'impression que... Alors, il ne se fait pas à démonter, mais que c'est plus que c'était, du moins. Vous êtes grand, de toute façon, pour aller voir ce genre de film, je pense que vous êtes grand et mature, et à vous de vous faire votre propre avis sur le film et de dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, parce que moi, je n'ai qu'un avis parmi... Je ne sais pas, on est combien sur Terre. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Ciao tout le monde, portez vous bien. A la prochaine. Je suis gentil, je voulais faire la française pure, quand même. Pedro Almodovar, Antonio Bandra, Asie Chandia, Leonardo Sbraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, Pénélope Cruz, Cecilia Roth, Raul Arevello. Voilà.